Bonjour à tous donc moi je vais vous parler des failles qu'on retrouve régulièrement dans les binaires et comment on peut les exploiter et aussi comment on va pouvoir enfin on va voir les sécurités qui ont été mises en place pour éviter ce genre de failles de sécurité donc globalement la conférence partera surtout de x86 donc l'architecture 32 bits sous linux mais sachant que c'est des principes généraux ça s'applique sur d'autres architectures bien entendu donc je ferai des petits rappels sur deux trois choses ensuite je vais parler des failles qu'on peut retrouver et les sécurités mises en place donc globalement en x86 tout le contexte d'exécution d'un process se fait sur la stack donc les paramètres de fonction les variables locales les adresses de retour tout est mis sur la stack donc pour ça il ya des mois il ya plusieurs moyens dont deux grosses primitives qui sont push et pop donc quand on push on met un élément en haut de la stack et quand on le pop on le récupère donc pour délimiter le haut de la stack on a un registre qui est esp donc le stack pointer donc quand on peut être augmente quand on peut pour l'idée il diminue donc aussi pour toutes mes styles donc les adresses basses seront en haut des schémas et les adresses hautes en bas donc 0xff en bas et 00 en haut donc voilà ce qu'il faut savoir aussi c'est que la stack croît dans l'ordre dans le sens inverse de la mémoire donc elle va des adresses hautes vers les adresses basses voilà donc comme je disais les fonctions utilisent la stack pour compte pour avoir leur contexte donc en gros on appelle ça des frames donc chaque fonction de manière générale à sa propre frame donc ici on voit la frame d'exécution du du procès de la dernière fonction là la valable la frame du parent et puis pour pouvoir garder un information sur où est la frame du parent quand on revient de la fonction on garde en sauvegarde son frère pointer qui est dans le registre ebp de plus on voit que l'adresse de retour d'une fonction et et page sur la stack et du coup ça nous permettra de faire quelque chose intéressante avec donc en x86 donc eip c'est l'instruction pointer donc ça contient l'adresse de l'adresse de l'instruction à exécuter après donc pour appeler une fonction en fait ce que le ce que le ce que va faire le processeur en gros il va push sur la stack l'adresse de retour de la fonction ensuite il va sauter sur la sur l'adresse de la fonction pour l'exécuter donc bien entendu le code équivalent compile pas et 2 c'est pour dire que ces deux instructions après donc juste après le call il va pointer juste après le call donc autre instruction intéressante c'est le ret qui apparaît à la fin d'une fonction donc ça permet de pop l'instruction pointer donc la retard l'adresse qui était sur la stack et du coup ça permet de continuer l'exécution dans le processus enfin dans la fonction parent donc d'autres notions qui sont intéressantes donc c'est les bibliothèques dynamiques donc les bibliothèques dynamiques en fait elles sont compilées en en pic c'est à dire position independent code donc en gros toutes les adresses dans le binaire sont relatives du coup on peut le charger n'importe où en mémoire on verra pourquoi avec la slr plus tard et généralement c'est surtout pour les bibliothèques qui est rarement pour les binaires donc vu que les bibliothèques sont chargées dynamiquement dans la mémoire il faut un moyen de trouver où sont les fonctions qui nous intéressent donc là c'est le mécanisme de god plt donc en fait c'est des jump tables qui vont contenir les adresses des fonctions où ils veulent sauter donc globalement quand on va faire quand on va appeler une fonction enfin qu'on va appeler une fonction d'une libre on va arriver dans son code ça va sauter sur la plt la plt elle connaît l'adresse dans la goth où est l'adresse de la fonction du coup elle va sauter dans une entrée de la goth qui contient l'adresse sauf que la première fois que ça s'est fait l'adresse n'est pas initialisée du coup il ya un autre mécanisme en gros il contient l'adresse dans la plt qui va résoudre le symbole et le mettre dans la goth du coup c'est un peu complexe mais globalement faut juste comprendre que c'est une jump table qui va permettre d'avoir les adresses des fonctions qui nous vont bien et du coup quand l'entrée est déjà initialisée on va arriver dans le code la plt puis la goth et ça va aller sur la fonction qui nous va bien dans la ligne qu'on voulait donc maintenant je vais parler des failles de sécurité pour qu'on peut rencontrer assez régulièrement dans les binaires donc le buffer overflow donc c'est la première faille qui a été trouvée c'était à la fin des années 80 dans le 90 de manière générale le buffer il peut être alloué ailleurs que sur la stack moi j'ai surtout parlé de stack base de buffer overflow donc des buffer overflow qui se passe sur la stack donc le principe en gros c'est qu'on a on a un tableau qui est initialisé sur la stack et ensuite en fait on contrôle pas là on contrôle pas la donnée qui est écrite dedans et du coup on va pouvoir réécrire on va pouvoir réécrire une partie de la stack du coup c'est ce que le schéma représente donc en gros notre buffer en gros on aurait dû écrire que jusque on aurait dû enfin on aurait dû à écrire uniquement jusque là sauf qu'en fait on a pu réécrire le stack frame pointer et la return adresse donc un exemple comme ça avec des valeurs qui sont qui servent à rien en gros ça va faire cracher le programme tout bêtement en gros quand il va retourner la fonction il va récupérer le ip qui sera qui sera ça donc 41 41 41 en hexa et du coup généralement enfin si sa instruction enfin si la page n'est pas mappée ou s'il n'y a pas de code il va lamentablement cracher ok donc ce qui peut être intéressant en fait c'est de contrôler la return value donc en mettant une adresse qui a donc une adresse qui est intéressante donc en gros ça veut dire qu'on va pouvoir contrôler le ip et donc contrôler le flux d'exécution et lui dire d'aller exécuter une autre fonction ou aller exécuter un autre bout de code plus loin du coup globalement ça consiste à ça en gros on va mettre une valeur cohérente dans la return value bon là ça n'est pas mais en gros avec une valeur qu'on a trouvé intéressante en faisant une analyse statique du binaire donc là globalement il va sauter à l'adresse 0x40 41 42 43 sachant que en x86 en gros les adresses sont codés en lit et l'indian donc le bit de poids fort est à la fin et le bit de poids faible au début donc autre chose qui pourrait être plus intéressant c'est de pouvoir exécuter du code arbitraire sur la machine donc globalement ça s'appelle un shell code donc globalement c'est c'est juste un code binaire tout simple juste les instructions les unes à la suite des autres qu'on va mettre dans le buffer et ensuite on va essayer de jumper sur sur le début du buffer pour pouvoir exécuter ce code donc globalement les choses qui sont intéressantes à faire c'est un shell pour pouvoir faire n'importe quelle commande et à partir de là on contrôle la machine du moins avec les permissions du programme on peut faire un reverse shell si le si le service est en remote on peut faire pas mal de choses voilà oui aussi on a des contraintes sur sur les shell codes donc par exemple si on utilise un strcpy donc qui va copier une chaîne de caractères cette fonction va s'arrêter au premier byte enfin au premier bit octet qui annule à zéro c'est à dire donc là on va dans le shell code on n'aura pas le droit de mettre un zéro par exemple il ya d'autres choses qui vont vérifier que la chaîne est ASCII du coup on sera obligé de faire un shell code en ASCII où il ya plein d'autres contraintes ça dépendra vraiment du programme comme tous les comme tous les exemples que je vais montrer donc globalement voilà le principe donc on va mettre son shell code on va mettre des valeurs qui vont permettre de faire du padding pour arriver jusqu'à l'adresse de retour et là on va réécrire l'adresse de retour qui va sauter sur le début du shell code donc ce genre de choses possède un gros inconvénient c'est que en gros l'adresse là elle est hard codé et si la stack est pas au bon endroit ou s'il ya des choses qui ont changé ben on pourra pas on pourra pas accéder au shell code du coup voilà un petit un petit exemple de code donc c'est vraiment stupide le buffer overflow il est il est il est ici en fait donc on prend l'entrée utilisateur qui est le premier argument envoyé au programme et on le copie dans un buffer sans regarder la taille du coup un petit exemple de shell code qu'on pourrait utiliser pour lancer un shell donc l'équivalent du shell code qui est en dessous c'est l'appel système exec ve qui permet de lancer un programme donc globalement le shell code en gros ce qu'il va faire c'est il va déplacer la stack et mettre un registre à zéro pour pouvoir pour éviter de réécraser son propre shell code parce qu'au final enfin il pourrait pas s'exécuter jusqu'à la fin comme j'ai dit comme j'ai dit on n'a pas le droit de null byte vu qu'on utilise un srcpy du coup il faut trouver un hack pour mettre un registre à zéro lieu de faire move zéro dans mon registre du coup un xox convient très bien ensuite sur la stack on va mettre le nom du programme qu'on veut lancer donc ici bin sh c'est à l'envers parce que déjà c'est du detailing gain et ensuite vu que la stack croit dans l'ordre inverse globalement faut enfin le premier poche sera après le deuxième poche sur dans l'ordre mémoire du coup au final ça donne bien bin sh ensuite pour le syscall on va on va remplir comme il faut les registres donc ebx cx dx qui sont les trois paramètres à envoyer au syscall et mettre le numéro du syscall dans la x on fait notre in 80 et globalement ça lance un shell et donc ça bien sûr c'est du coup c'est du code on compile juste ça on récupère les octets du code et on les met dans le buffer overflow et ça va marcher enfin dans le dans le buffer ça marche donc comme je disais tout à l'heure l'adresse était hard codé du coup c'est pas vraiment pratique mais il y a des solutions qui existent par exemple red to reg donc en fait quand on a fait un strcpy à la fin en x36 les adresses les valeurs de retour des fonctions sont mises dans le registre eax la dernière instruction qu'on a fait c'était un strcpy et cette fonction met l'adresse du buffer de destination dans eax donc on sait que eax pointe sur le début de notre buffer du coup ce qu'on veut ce qu'on voudrait pouvoir faire c'est de call eax ou de jump sur eax du coup voilà en gros on cherche dans le dans le binaire des calls à eax et en gros on va remplacer on va mettre l'adresse de retour qui est ici du coup ce qui va faire ce que le buffer va faire il va il va appeler l'instruction call eax qui va appeler sur le début du buffer et ça va marcher et le gros avantage c'est qu'on n'a aucune adresse card codée dedans et enfin mise à part celle là mais elle est définie à la compilation donc une autre forme d'exploitation des des buffer overflow globalement c'est le red to libc donc ce qu'on va vouloir faire en fait c'est utiliser une fonction de la libc pour pouvoir pour pouvoir faire ce qu'on veut faire généralement la fonction la plus utilisé c'est système du coup on va essayer d'appeler système avec notre chaîne de caractères qui va bien et du coup on va pouvoir on va pouvoir exécuter le programme qui nous faut du coup globalement en fait là on avait notre stack tel que tel que le programme la voyait donc avec notre buffer notre sacrum pointer notre return adresse ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des valeurs qui servent à rien de manière à obtenir arriver sur l'adresse de retour remettre l'adresse de la fonction système sauf que nous en fait ce que fait ce que fait ce que fait l'heure est c'est juste un jump sur la fonction du coup si on fait juste ça système il n'aura pas de paramètres et du coup il sera pas il sera pas quoi il doit enfin ce qu'il doit appeler il aura pas non plus d'adresse de retour du coup on va lui faire ça on va lui faire la stack d'appels en lui on mettra une adresse de retour qui sera qui va appeler exit en fait quand il aura fini d'appeler système et on va mettre l'adresse de binash bon globalement celle là on peut la trouver avec les paramètres d'environnement qui sont envoyés au programme genre il y a la variable de large shell du coup et ça c'est stocké sur la stack aussi du coup on peut retrouver cette adresse et la mettre ici globalement là ça nous permet de passer par la libc pour faire le système qui va nous démarrer un shell voilà donc c'est à peu près tout pour les buffers overflow donc là je vais pas trop m'attarder sur l'off by one mais globalement c'est une erreur de une erreur de programmation donc en fait c'est quand on a une boucle également on itère de du début jusqu'à jusqu'à la fin sauf que des fois il y a des gens qui se trompent sur la sur la comparaison à la fin il fait un affil faut un inférieur ou égal au lieu d'un inférieur ce qui fait que ça permet de ce qui permet d'avoir un bail un bail tout un ok en fonction du type de tableaux que c'est et du coup à partir de là on peut avoir des droits en écriture en lecture dessus bon là c'est un droit en écriture du coup on pourra écrire une adresse enfin on pourrait écrire un endroit enfin juste après le buffer en mémoire ou sinon on pourra lire en fonction des cas ça dépend vraiment l'out of bound donc globalement c'est ça c'est aussi sur les sur les tableaux donc quand on a quand on a un tableau généralement il y a des gens qui vérifient la valeur supérieure mais parfois ils vont oublier de vérifier la valeur inférieure du coup en fonction du cas on peut avoir un read what where ou un read where un write what where ou un read where donc globalement là on a un petit cas donc on a l'entrée utilisateur qui définit qui sera un index donc on va le convertir en entier le tableau et la taille du tableau et là on voit que la personne fait juste si il compare juste à la borne supérieure du coup en fait ce qu'on va pouvoir faire c'est mettre envoyer moins un paramètre du coup on pourra taper dans toutes les adresses fin dans tous les dans toutes les cases qui sont avant le buffer tous les tous les index négatifs et du coup là par exemple ça va mettre 0 mais si on contrôlait le 0 par exemple par une autre valeur on pourrait réécrire une adresse ou enfin comme toujours ça dépend vraiment du cas du cas de figure donc le heap overflow ça fonctionne un peu comme un comme un buffer overflow de manière générale en fait ça va dépendre de l'implémentation de malloc ça va dépendre de et ça dépend aussi des cas mais ce qui est ce qui est facile à voir c'est que ici à malloc qui va nous allouer un espace là il y avait l'espace qui était utilisé pour quelque chose genre un pointeur de fonctions ou autre chose et du coup nous ce qu'on va faire c'est on va écrire beaucoup plus de manière à réécrire sur la zone qui nous intéresse et du coup en fonction de ce qui était dans cette zone par exemple un pointeur de fonctions va pouvoir réécrire ça donc maintenant je vais passer au format string donc pour les formats string d'abord faut comprendre les le fonctionnement des fonctions de la famille printf donc globalement ça prend une chaîne de formatage qui contient des caractères des séquences d'échappement qui commence par pour cent donc par exemple pour cent u pour afficher un unsign pour cent s pour afficher une chaîne de caractères et ensuite elle prend des paramètres variadiques donc c'est à dire un nombre indéterminé de paramètres qu'on peut pas savoir enfin qu'on peut pas que la fonction ne peut pas ne peut pas connaître du coup en gros c'est la chaîne de formatage qui lui permet de dire en lisant le bon nombre de paramètres que c'est bien ce qu'il faut savoir c'est que les arguments variadiques sont mis sur la stack du coup globalement ça ça donne à peu près ça donc par exemple on a là on a le contact d'exécution de la fonction printf et là on a ses paramètres du coup si on lit le premier enfin il y aura la chaîne formatage le premier argument le deuxième argument et si on contrôle la chaîne de formatage on pourra lui demander de lire le troisième le quatrième le cinquième etc jusqu'à arriver où on veut donc globalement il ya c'est une erreur de code tout simplement on peut voir cette faille qui a apparu dans sudo dans le mode des bugs ils ont utilisé ça pour pour loguer des choses sauf qu'ils utilisaient rgv0 qui est contrôlé par l'utilisateur du coup on pouvait exploiter du coup le pourrait pour écrire n'importe où il ya une séquence d'échappement qui nous intéresse c'est le pour cent n qui va permettre d'écrire le nombre de le nombre de bytes qui ont été affichés à l'écran à l'adresse à l'adresse donnée avec des avec des dérivés qui permet d'écrire plus ou moins et module x qui permet d'afficher une valeur en hexadécimal on verra ça pourquoi on verra pourquoi donc là c'est un simple exemple de la du fonctionnement de pour cent n donc là on définit un compteur on écrit low word avec pour cent n et des points d'exclamation on a donne l'adresse du compteur et globalement il va dans son d'un compteur il va juste mettre le nombre de caractères qui ont été affichés avant pour cent n c'est à dire une autre chose qui est intéressante c'est si on veut contrôler la valeur qui est écrite dans dans le compteur on peut utiliser des extensions donc avec du padding par exemple donc pour cent u ça affiche normalement un entier non signé ensuite on peut lui dire de l'écrire en 20 caractères et du coup en gros si on lui demande si on peut lui donner le nombre de caractères qu'on veut écrire à partir de là on peut définir la valeur qu'on va écrire donc dans le dans le compteur voilà donc là il ya un exemple tout bête donc globalement il ya la chaîne de formatage enfin la format string qui en erreur ici et ensuite si la valeur de target est différente zéro on va arriver ici donc c'est ça qu'on va essayer d'exploiter on va essayer de changer la valeur de target donc globalement si on lui envoie le word en impute il va écrire le word normal si on envoie plein de séquences d'échappement genre pour cent s pour cent s etc globalement en fait au bout d'un moment sachant que pour cent s déréférence un pointeur si il tombe sur un pointeur à valide dans la stack il va faire c'est qu'il faut le programme c'est pas trop ce qu'on veut non plus mais si on veut faire cracher un programme c'est facile ensuite si on veut leak des informations c'est à dire récupérer des adresses récupérer des valeurs dans la stack ou dans la ram enfin dans la stack surtout on peut utiliser plein de pour cent x comme ça qui vont nous afficher toutes les valeurs les unes et la suite des autres ce qui est assez intéressant donc là nous ce qu'on veut faire c'est pouvoir réécrire une adresse une adresse qu'on va donner en paramètres du coup ce qu'on va faire en fait c'est sachant que notre enfin nous on utilise rgv1 qui est le un paramètre et les mis sur la stack au début de la stack du coup ce qu'on va faire c'est on va essayer de le retrouver du coup en mettant plein de séquences d'échappement comme ça on va finir par retomber sur notre buffer donc ici on a le 41 41 41 41 qui correspond à la chaîne de caractère à et du coup là on a retrouvé notre buffer du coup on va essayer de focus ce buffer donc en utilisant les gnu extensions on peut lui demander le l'index c'est à dire le le énième paramètre qui a été envoyé et du coup à partir de là ça ça rétrécit rétrécit amplement la chaîne de formatage sachant qu'avant j'en avais j'avais 156 156 % 0.8x pas vraiment pratique donc là on a ce qu'il faut donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va mettre l'adresse de target histoire de pouvoir la réécrire donc on la met au début du buffer et là on voit que c'est la fiche donc on peut la récupérer en lisant les symboles et à partir à partir de là on a juste à remplacer le x par un n et du coup il va écrire là normalement 5 donc 1 2 3 4 5 il va écrire 5 langues success ce qui fait que target aura changé de valeur et du coup elle va passer le saut conditionnel si par exemple on veut une valeur précise il suffira juste d'utiliser ce dont j'avais parlé avant donc du padding donc là on avait déjà les cinq caractères qui étaient ici plus 8 ça fait 13 et au final on va écrire 13 dans dans target donc globalement l'utilisation c'est soit pour leak des informations soit pour sauter un saut conditionnel ça pourrait écrire des adresses donc ce qui est intéressant en fait c'est le principe de gott plt donc que j'expliquais au début on peut réécrire une adresse là dedans et donc par exemple si à un moment il y avait un appel à exit ou un appel à une autre fonction de la libc ou une autre fonction en gros on peut remplacer par une adresse d'une fonction personnelle et du coup enfin une fonction qui nous intéresse et du coup on peut changer le comportement du programme donc le use after free maintenant donc globalement ça consiste à allouer la mémoire pour un objet l'utiliser l'objet comme on veut ensuite on libère la mémoire est libérée par le programme le problème c'est que ensuite le programme va encore utiliser cette zone de mémoire sauf qu'elle est redevenue disponible pour pour maloc du coup maloc pourra redonner cette cette mémoire pour un autre pour un autre pour une autre allocation donc par exemple là c'est vraiment vraiment stupide comme exemple mais généralement c'est beaucoup plus compliqué comme comme tous les comme tous les comme tous les exemples donc là on maloc un callback on lui met l'adresse de cette fonction là on alloue on réalloue une chaîne de caractères on copie l'entrée utilisateur on l'affiche on free et ensuite à la fin on appelle le callback sachant qu'il y a de fortes chances que en fonction de l'implémentation maloc bien entendu maloc est redonné la même la même zone mémoire pour les deux pour les deux les deux appels à maloc en gros si on met enfin au début notre chaîne de caractères la fonction par exemple de succès il va ficher succès quand il va appeler le callback donc maintenant je vais parler des sécurités qui ont été mises en place pour éviter tout ce genre tout ce genre d'exploit donc de manière générale soit ça rend difficile l'exploitation soit ça la rend impossible donc la première faille qui a été trouvée c'était buffer overflow donc qu'ils se sont dit qu'est ce qu'on va faire on va essayer d'empêcher les buffer overflow donc ils ont créé ce qu'on appelle les canaries donc les canaries en fait c'est aussi connu sous le nom de stack protector ou de stack guard globalement en fait c'est une valeur qui est définie au runtime donc au lancement du programme et qui est mise avant l'adresse de retour donc si on fait un buffer overflow on va réécrire le canary et sachant que cette valeur est vérifiée avant le retour de la fonction ça marchera plus et du coup le programme va nous jeter pour pouvoir bypass ce genre de ce genre de truc le seul moyen c'est d'essayer de souligner la valeur du canary une autre sécurité qui a été mise en place c'est le DEP donc aussi connu sous le NX donc en gros quand on quand on alloue quand on map une page on peut lui dire cette page est en lecture cette page en écriture mais globalement ce que NX va faire c'est si ma page est en écriture elle sera pas exécutable et si ma page est exécutable elle sera pas en écriture donc par exemple la stack est en lecture écriture le code il en lecture et exécution etc donc ce qui est marrant c'est l'annotation openbsd qui est write xor execute donc on peut faire soit l'un soit l'autre pas les deux donc globalement c'est activé sur tous les sur tous les OS modernes parce que ça évite de pouvoir exécuter du code arbitraire enfin comme les via l'échelle code par exemple donc il ya plusieurs moyens de bypass de bypass ça donc la plus simple en fait c'est de faire appel à faire un raid to libc avec mprotect par exemple et du coup on dit bah cette page maintenant elle est elle est accessible en exécution et en fait on va ressauter sur notre shell code et au final ce sera l'exécution sinon il ya l'europe qui a été inventé donc return oriented programming donc en fait le principe c'est de se servir de sa stack et de mettre des valeurs des adresses où sauter et les valeurs qu'on va utiliser plus tard donc globalement pour faire ça on utilise des gadgets donc les gadgets généralement ils finissent par est de manière à pouvoir sauter de gadget en gadget et enfin par exemple on peut trouver un gadget qui est qui est ici pop on veut un gadget pop a x red pour récupérer la valeur une valeur sur la stack et la mettre dans la x du coup globalement on peut chercher la l'op code 58 c3 et ce qui est bien avec ce 36 c'est que vu que les instructions sont pas alignés par exemple on peut voir le or machin billou chouette là qui au final contient le 58 c3 du coup on peut faire pointer notre notre ip ici faire notre adresse de retour juste ici ce qui fait qu'au final il va exécuter un pop a x donc ce qui va se passer c'est là on a là on avait notre fonction qui va faire le contexte notre fonction elle va retourner elle va sauter sur le gadget pop a x red donc le gadget c'est en fait c'est des bouts de des bouts de code qui sont déjà dans le binaire en fait on va réutiliser le code du binaire pour pouvoir faire ça du coup on a pop a x red du coup là on a mis la valeur de a x du coup il va il va pas il va pas peu ip pour pour sauter là dessus ensuite il va pas peu à x du coup il va faire son ret ici qui va faire un pop bx pop edi red du coup on va récupérer la valeur de bx edi et en fait après l'exploitation là globalement c'est assez juste pour remettre des valeurs dans des registres mais on peut s'en servir pour pour faire bien d'autres choses exécuter un shell ou plein d'autres choses mais après ça dépend enfin les pilotes sont beaucoup plus gros que ça et beaucoup plus complexe la dernière sécurité dont je parlerai c'est la slr donc c'est la randomisation de la de la ram donc globalement j'ai globalement en fait quand on démarre un programme la stack est chargée à un endroit différent à chaque fois la hip est chargée enfin la base de la hip est un endroit différent à chaque fois et les bibliothèques dynamiques sont pas chargés aux mêmes endroits ce qui fait qu'en fait si on avait hardcoded des adresses dans notre dans notre dans notre exploit au final ça marchera pas ou avec énormément de chances donc globalement en fait l'entropie de ça en 32 bits elle n'est pas énorme du coup en brut forçant un peu ça peut passer cependant en 64 bits c'est quasiment impossible et vaut mieux même pas essayer pour bypass la slr il ya plusieurs moyens donc soit on essaie de leak une adresse donc pour pouvoir savoir où est la stack savoir où est la hip ou savoir où sont les valeurs comme ça de manière à pouvoir hardcoder enfin de manière à pouvoir faire des adresses relatives et les utiliser tel quel oui sinon on peut faire un pivot c'est à dire on essaie de définir à une base par exemple faire un stack pivot c'est à dire qu'on va apprendre d'une adresse de la va prendre on va foutre la stack sur la hip ce qui fait qu'en fait on connaît l'adresse vous savez ça permet de baisser sinon il ya le nop spray qui est plutôt amusant donc globalement nop c'est no operation ça permet de rien faire en gros il va juste prendre le nop il va aller à l'instruction suivante il va passer d'instruction en instruction donc c'est pas forcément un nop ça peut être des instructions de un de un byte qui font qui font rien ou de manière enfin de manière à ce qu'on passe d'instruction l'instruction par exemple ce qu'il faut ce qu'il faut voir en fait c'est que en fait on va mettre plein de nop on va mettre notre shellcode et le principe c'est qu'en fait qu'on tombe ici qu'on tombe ici ou ici il va finalement tout dans tous les cas exécuter le shellcode à la fin ce qui fait que ça augmente énormément la chance de succès ou avant on avait on avait le droit qu'à une seule chance pour tomber sur le shellcode et là on en a beaucoup plus grâce à tous les nop bah si vous voulez vous entraînez il ya des sites genre exploiter exercise qui propose des vm pour faire des trucs basiques et après plus de plus en plus compliqué et merci de votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas j'ai une question sur les canaries tu dis que on va checker la valeur du canary avant de retourner dans la fonction précédente mais c'est qui on et comment il fait pour justement checker ces canaries globalement en fait c'est le compilateur qui va rajouter des lignes dans le code en gros quand on va si on lui met par exemple gcc si on lui met f stack protector globalement il va rajouter des instructions il va faire un test sur la valeur du canary avec la valeur qui a été donné enfin qui a été calculé à run time pour voir si c'est la bonne valeur et si c'est pas bon il va il va jump sur la fonction ch cafe underscore fail qui va au final stopper le programme il va à bord quoi d'accord et c'est stocké où tous ces machins les canaries sont c'est globalement ils sont ils sont enfin c'est tout ça c'est sur la stack et la valeur de mémoire elle est la valeur calculée à run time elle est sur la stack c'est pour ça que si on arrive à la leak on a gagné on peut on peut la foutre dans notre buffer overflow et pour passer le test donc en fait pour comparer ton canary qui est sur la stack il est recopié une deuxième fois ailleurs dans la stack c'est ça non je crois qu'il fait juste un il fait un test sur sur la valeur du canary et une autre valeur qui est plus loin ouais moi c'est une question par rapport aux vulnérabilités en général aujourd'hui à des logiciels comme coverity qui avec l'analyse statique de code ils prétendent pouvoir en trouver beaucoup c'est quoi les limitations de ces logiciels ce qu'on a qui n'arrivent vraiment pas à trouver à prévenir ou est ce que dans l'ensemble ça fonctionne bien j'avoue que je me suis pas du tout renseigné sur ce genre de logiciel globalement non j'avoue que là je sais pas trop je peux rebondir sur l'analyse statique pour répondre à ta question l'analyse statique il ya des choses qu'on peut faire on en a beaucoup fait je sais pas si encore aujourd'hui on tout continue à trois on continue à trouver des failles c'est encore du code pourri qui est écrit en manière régulière maintenant le truc c'est que dans le code le plus utilisé les trucs évidents ont été trouvés donc a priori s'il y avait des outils magiques qui permettraient de trouver les failles comment on aurait de moins en moins de de code de code exploitable comme ça maintenant il ya effectivement des choses qui se remonte un pas en arrière une dizaine d'années quand les gens de donc un des projets de compilation qui s'appelait tendra commencé à faire de l'analyse statique sur le code généré face sur le la représentation intermédiaire ils ont trouvé tout un tas de buffer workflow qui traînaient dans la page sur des bases de code qui étaient vieilles et qui avaient été déjà explorées plein de fois donc les outils d'analyse statique peuvent trouver des choses il ya des moyens de faire des choses mais fondamentalement le pour l'instant en tout cas sur du c'est on a un peu exploré ce qui était facile à trouver globalement donc cette histoire de randomiser un peu les adresses c'est pas mal maintenant il ya des choses qui ont été regardées alors ça vient de gens d'openbsd qui ont fait un peu muse avec essayer d'avoir un vrai système d'adressage 64 bits propre complètement et le chose qu'ils se sont rendu compte c'est que le l'adressage de beaucoup de trucs à base de vm n'était pas vraiment 64 bits donc tu disais tout à l'heure que la lsr en 32 on pouvait tenter des choses qu'est ce que c'est ce que tu as regardé là dedans ou pas non j'avoue j'ai pas du tout regardé en gros l'idée c'est que c'est pas parce que tu passes en 64 que ta randomisation va vraiment être en 64 bits non c'est pas ça c'est juste que l'entropie la valeur d'entropie elle sera différente par exemple pour la stack actuellement je crois qu'il ya 500 500 mille possibilités de position au démarrage du programme et en 32 sachant que l'entropie augmenté il y en aura beaucoup plus ce qui fait que pour entre deux exécutions pour pouvoir avoir la valeur qu'on voulait à la base ce sera beaucoup plus fin il n'y aura presque aucune chance alors que là il y avait il y avait moyen